C'était plutôt court-métrage, parce qu'en Belgique, on va dire court-métrache, donc on va jouer un petit peu sur ce mot-là. Puis c'est un mot qui accroche, que les gens retiennent, mais on prend plus trash dans le sens cheap, décalé, qu'on met dans la marge, qu'on ne considère pas forcément comme du vrai cinéma, parce qu'il est fait de manière indépendante. L'ambition du festival court-métrage, chaque année, c'est de recevoir de plus en plus de films, d'accueillir de plus en plus de monde. Là, cette année, on s'élargit au Palace, donc on a des nouvelles salles, il faut voir si le public va bien se mélanger, se répartir, et si tout va prendre. On a vraiment notre particularité, et on passe de tout à court-métrage. On a des films qui passent dans des festivals aussi plus caractéristiques, mais nous, on va sortir tout ça, on va tout mélanger, on aura un grand mix sur l'écran et aussi dans la salle, parce que tout le monde se mélange. On est vraiment en marge de tout ce qui se passe, donc on ne se marche pas sur les pieds, on essaie plutôt de se compléter les uns les autres, donc c'est chouette. Maintenant, on a créé depuis un an la compétition Born to be Cheap, donc consacrée au meilleur film fauché, où on incite les gens à faire des films avec très peu de moyens. Après, on a ce qui marche bien aussi, il y a la cour mais super sexe, donc là, ce sont des films plutôt politiques, engagés, féministes. La plus connue et celle qui marche le mieux, c'est la cour mais super trash. Donc là, ce sont les films les plus gores, les plus choquants, les plus violents parfois aussi. Généralement, il y a beaucoup d'ambiance à cette séance-là. Comme on voit que ça marche, qu'on a beaucoup de retours et tout ça, on nous prend un peu plus au sérieux. On part d'une organisation amateur maintenant à une organisation pro et les gens nous soutiennent. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous porte aussi. On a de plus en plus de films qui viennent de l'étranger, de partout. Il n'y a pas que du cinéma belge dans la compétition belge. On en vend beaucoup de films et on soutient du mieux qu'on peut le co-métrage belge. On encourage même les gens à faire des films. On a envie que le festival se développe, donc on aimerait faire aussi d'une partie mieux de concerts, de tout ce qui est musical. On voudrait aussi faire des longs-métrages parce qu'il y a de plus en plus aussi de longs-métrages d'interproduits et on en reçoit de plus en plus. Les publics de courts-métrages, c'est assez diversifié quand même. On a beaucoup d'étudiants en cinéma. On va surtout découvrir des choses inattendues, des choses inédites, des choses qu'on ne va pas forcément ailleurs. Donc je pense que toute personne curieuse aura son intérêt à un gros-métrage. On aime les gens qui aiment bien tout ce qui est un petit peu décalé, qui aiment bien rire aussi, qui aiment bien sortir de leur zone de confort, qui viennent pour être surpris. Je pense que nous, ce qu'on aime, c'est que les gens soient à l'aise. Personne n'est plus important qu'un autre. Le réel, le public, notre équipe, tout le monde est le même chez nous. Donc on va parler de choses sérieuses, mais sans se prendre trop au sérieux. C'est un peu ce qui résume bien le festival. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou à l'œuvre. Sous-titrage ST' 501